Dans un sport qui est devenu de plus en plus concurrentiel et où la manne financière avec l'apparition des clubs états est de plus en plus élevée, une des stratégies des clubs d'aujourd'hui c'est d'aller dénicher ou de former la pépite de demain pour avoir une méga star à moindre coût comme l'a fait par exemple le Barça avec les Iniesta ou encore les Lionel Messi. Donc dans cette vidéo qui sera découpée en trois parties on va d'abord faire un constat, un constat d'échec. Vous le savez je dis beaucoup de choses bien sur le Real Madrid mais quand des choses vont mal il faut aussi les mettre en avant. Ça c'est la première partie. Dans la seconde partie je vais vous présenter 7 nouvelles pépites entre guillemets concernant le Real Madrid. Il y avait déjà eu l'épisode 1 il y a deux ans j'avais notamment mis en avant les Gutiérrez et les Antonio Blanco je ne m'étais pas trompé. Aujourd'hui je vais vous présenter 7 nouveaux joueurs. Dans une dernière partie je vous expliquerai comment je vois le futur du Real Madrid et quelle est selon moi la bonne stratégie adoptée. Alors prenez un café, prenez un thé posez-vous tranquillement dans cette vidéo parce qu'on va prendre le temps et c'est parti pour une nouvelle vidéo concernant le Real Madrid. Si tu es un fan du Real et que tu adores suivre la trajectoire des jeunes du Castilla ou du Juvenil tu peux le faire et ce gratuitement grâce à OneFootball qui est l'application numéro 1 sur le ballon rond et en sélectionnant le Real Madrid sur l'application tu auras évidemment l'actualité concernant le Real mais celle aussi du Castilla, du Juvenil bref tout ce qui englobe le Real Madrid c'est totalement gratuit et je te mets le lien dans la description. On va commencer par ce constat d'échec alors c'est tout le contraire du sportif puisque le Real a remporté donc sa 5ème Ligue des Champions en 8 ans sur la décennie 2010-2020 c'est le club qui a remporté le plus de C1 donc sur le côté sportif tout va bien l'équipe numéro 1 fonctionne parfaitement bien là où il y a un problème cependant c'est dans la gestion des jeunes du club. Aujourd'hui le Real Madrid ne forme plus de craques ils ont formé de bons joueurs des Lucas Vasquez, des Carvaral, des Nachos mais le club ne forme plus de très grands joueurs comme c'était le cas auparavant. Les Camachos, les Boutragueno, les Mitchell, les Raul, les Casillas t'en as plus tu as des bons joueurs de complément mais tu n'as plus de stars, de véritables stars formés au Real pourquoi ? Le Real investit énormément dans les centres de formation dans le nombre de recruteurs dans les Juveniles, le Castilla le Real met de l'argent pour justement avoir un retour sur investissement plus tard le problème c'est que le Real n'a pas la patience et n'intègre pas selon moi assez de joueurs en équipe première et préfère toujours aller chercher des joueurs à l'étranger alors que ces derniers n'ont pas spécialement le profil adéquat pour jouer au Real Madrid l'exemple le plus parlant et qui viennent quitter le club c'est évidemment Luka Jovic qui est venu au Real Madrid pour 70 millions d'euros je suis sûr qu'un Lataza dont on parlera après n'aurait pas fait aussi mal et de l'autre côté le reproche que l'on peut faire aux joueurs c'est que maintenant ces derniers sont entourés d'une équipe marketing, d'agents ces derniers veulent mettre en avant leurs produits et n'ont pas la patience d'attendre que ce dernier fasse ses gammes au Real Madrid et préfèrent toujours qu'il soit prêté à droite à gauche pour avoir du temps de jeu ce qui peut être également compréhensible quand tu es jeune tu n'as pas envie de cirer le banc tu veux gagner de l'expérience tu veux des minutes de jeu et donc ces derniers sont amenés souvent à quitter le Real Madrid sous forme de prêt sous forme de vente avec option de rachat et on l'a vu dernièrement il y a une troisième option qui est de plus en plus développée du côté du Real c'est la vente à moitié prix mais tu conserves les 50% de droit sur le joueur et donc à tout moment tu peux faire revenir le joueur chez toi et l'exemple le plus parlant de ce que je viens de vous dire c'est tout simplement Martin Hotgard il est arrivé au Real à l'âge de 15 ans donc le Real ne l'a pas formé mais est allé le chercher très jeune c'est un autre style de formation c'est ce qu'on appelle la post-formation le Real l'a prêté à droite à gauche notamment à un prêt très concluant du côté de la Real Sociedad où il a été élu meilleur espoir de la saison mais ce dernier n'a pas eu la patience d'être remplaçant de gagner du temps de jeu petit à petit face à des Modric ou à des crosses bref il n'a pas supporté la concurrence et a voulu directement être titulaire et donc le résultat était très simple le Real a dû le vendre l'été dernier du côté d'Arsenal c'est dommage parce que ce mec là aurait eu le talent selon moi pour jouer au Real Madrid mais le Real ne l'a pas mis assez en avant et de l'autre côté le joueur n'a pas été assez patient pour rester au Real Madrid bref Hotgard c'est exactement le symbole de ce que je viens de vous dire on passe sur la partie 2 la présentation des 7 jeunes cracks que j'ai sélectionné du côté du Real et des équipes de jeunes le premier c'est le plus connu je pense Peter Federico alors il vient de la République Dominicaine c'est un élit droit il a 19 ans c'est un gaucher et il a un profil qui est super intéressant puisque c'est un joueur qui est ultra dynamique il a joué 3 matchs l'an passé avec le Real on a déjà pu apercevoir ses qualités beaucoup d'insouciance beaucoup d'accélération et de percussion un joueur qui va énormément provoquer ses adversaires il prend un malin plaisir à dribbler son défenseur c'est un peu le contraire de ce que j'ai dit concernant Asensio récemment il a un contrat qui se termine en 2024 et parmi les statistiques que je vais vous présenter il y en a une qui a retenu mon attention c'est ses statistiques en Youth League qui est la meilleure compétition chez les jeunes 9 matchs, 2 buts, 2 passes décisives donc c'est un joueur qui performe dans les grands rendez-vous malheureusement là aussi le côté droit du Real est assez bouché tu as Rodrigo, tu as Valverde tu as Lucas Vasquez et le Real voudrait peut-être en recruter un autre l'avenir est quand même très compliqué concernant Peter Federico au Real et ce dernier pourrait donc partir cet été du Real on parle de rétaffer notamment affaire à suivre le deuxième joueur dont je vais vous parler c'est Lataza et ça me fait plaisir de parler de lui puisqu'il va devenir normalement le remplaçant numéro 1 de Karim Benzema cette saison le Real ne compte plus sur Jovic et ils l'ont cédé gratuitement à la Fiorentina il ne compte plus sur Mariano et au lieu d'aller acheter encore un joueur qui ne va pas accepter la concurrence et que tu vas payer très cher le Real a eu cette fois la bonne idée de faire monter un jeune du Castilla qui lui acceptera d'être remplaçant et profitera de ses minutes de jeu pour s'améliorer et donc Lataza va avoir ce poste de doublure l'année prochaine et ce qui est intéressant chez lui c'est qu'il a un profil vraiment très rare pour un espagnol c'est un gaucher mais il mesure 1m92 de mémoire je n'ai jamais vu un espagnol aussi grand si ce n'est Llorente qui a à peu près le même profil il a un contrat qui se termine en 2024 donc c'est un bon moyen pour le Real de voir qu'est-ce qu'on peut faire de ce joueur si ça fonctionne bien tu le prolonges et il sera peut-être l'attaquant du Real Madrid pour les prochaines années et si tu vois que c'est un flop tu peux déjà le vendre fin 2023 puisque ce dernier sera à un an de la fin de son contrat il a de bonnes qualités par sa taille c'est un joueur qui aime décrocher il a une très bonne frappe de balle et puis bon évidemment son 1m92 il va l'utiliser pour jouer en pivot et évidemment dans le jeu aérien donc très intéressant de voir Lataza et peut-être que je ferai une vidéo plus complète sur lui le troisième crack dont je vous parlais il n'appartient pas à 100% au Real Madrid puisqu'il appartient au Shakhtar mais qu'il a été prêté deux saisons au Real c'est Vinicius Tobias alors il est brésilien il joue dans les équipes de jeunes U15, U17, U20 du Brésil donc déjà c'est un indicateur de qualité chez un latéral brésilien il était très bon du côté du Shakhtar et donc le Real va le tester pendant deux ans et à la fin de ce prêt là aura une option d'achat et c'est tout bénef pour le Real parce que si ça ne fonctionne pas tu le renvoies en Ukraine du côté du Shakhtar et si c'est une bonne surprise tu lèves l'option d'achat et t'en feras pourquoi pas la relève de Carvaral dans les prochaines années alors l'inconvénient c'est qu'il est brésilien et dans cette histoire vous savez qu'il y a un nombre de joueurs extra communautaires par équipe maximum et tu ne peux pas avoir 10 Brésiliens dans ton club donc je pense qu'à un moment donné ça risque de bloquer de ce côté là mais le joueur va alterner entre le Castiel et le Real ça va nous permettre de voir ce que vaut réellement ce joueur est-ce que c'est plus à niveau Castilla ou plus à niveau Real Madrid on aura le temps d'en reparler le quatrième joueur c'est Noël Lopez j'en ai récemment parlé en début de vidéo il a été acheté au Deportivo La Corogne il est espagnol il est gaucher 1m82 là on est clairement dans de la post-formation c'est pas le Real qui l'a formé mais grâce au réseau de recruteurs du Real Madrid ils vont soit chercher à l'étranger soit en Espagne dans des petits clubs des joueurs à fort potentiel et Noël Lopez en fait partie le Real a quand même mis 600 000 euros pour l'acquérir ce n'est pas rien quand on parle quand même d'un très très jeune joueur le Barça était sur le coup mais le Real a remporté le dossier il joue chez les U19 espagnols donc là aussi c'est un indicateur que c'est peut-être un futur très grand joueur de l'Espagne bon après j'ai pas non plus beaucoup d'informations sur lui je vais pas vous inventer une histoire un storytelling pour vous dire que c'est le nouveau Messi ou le nouveau Ronaldo il a marqué que 5 buts avec la Corogne l'an passé cette stat elle est quand même à relativiser puisqu'il jouait avec la Corogne et on verra l'année prochaine ce qu'il vaut réellement lorsqu'il jouera chez les jeunes et notamment avec le Castilla de Raoul puisque c'était une demande de Raoul et ça me fait plaisir quand même de voir que Raoul a des exigences a des demandes et que le club lui donne les moyens d'améliorer cette équipe puisque l'objectif du Castilla vous le savez c'est d'intégrer la Segunda B le cinquième joueur c'est Jesús Fortea donc là on est sur un joueur pareil en post formation puisque tu vas le chercher dans un autre club cet autre club c'est l'Atletico Madrid et vous savez qu'il y avait un pacte de non-agression on n'est pas dans l'attaque des titans on est bien entre le Real et l'Atletico c'est à dire qu'il ne devait pas y avoir de transfert entre les deux clubs tu ne devais pas aller piquer un jeune chez l'un ou chez l'autre finalement le Real s'est rendu compte de quoi c'est que l'Atletico travaillait dans l'ombre et avait tenté d'attirer 4 joueurs du Real Madrid et le Real s'est donc vengé et a fait signer Jesús Fortea pour les jeunes puisque lui il n'a que 15 ans et lui il va être intéressant à suivre puisqu'il est considéré comme un futur crack il n'a que 15 ans il a un profil qui est vraiment très intéressant puisqu'il est très très technique pour un latéral droit très rapide et une grosse accélération une belle capacité de dribble donc il est encore très jeune il a le temps de faire ses gammes de progresser mais il va être intéressant à suivre parce que si le Real est allé le chercher entre guillemets chez l'ennemi c'est que ce joueur a un énorme potentiel l'avant dernier joueur que je vais vous présenter il s'appelle Nico Paz c'est un milieu offensif il a 17 ans il est argentin et il est tout simplement le fils de Pablo Paz un ancien joueur qui jouait avec l'équipe d'Argentine en tant que défenseur central il a joué dans des clubs comme Everton etc et donc son fils qui était à la base un défenseur est monté progressivement et maintenant il est un meneur de jeu et je vous invite à aller voir des extraits de lui sur internet je ne dis pas pareil que c'est le futur crack mais il a une très très belle technique et vous allez voir que dans sa gestuelle il me rappelle un petit peu Martin Hodgarde c'est un gaucher lui aussi dans sa capacité à faire les passes entre les intervalles on dirait du Martin Hodgarde tout craché alors il est chez les jeunes il a 17 ans il pouvait choisir entre la sélection espagnole et argentine il a choisi la sélection argentine pareil que pour les autres je n'ai pas un lot d'informations énormes sur ce joueur je sais qu'il vient de Tenerife et qu'il a une très belle frappe de balle il a plus de buts à l'extérieur de la surface que dans la surface donc lui aussi il va être intéressant à suivre dès l'année prochaine et j'essaierai j'essaierai de faire peut-être un fil conducteur sur les jeunes comme ça qui sont en train de bien fonctionner au Real Madrid parce que ces joueurs là ça sera peut-être le futur du Real Madrid dans 4-5 ans et enfin le dernier joueur que je veux vous présenter j'en avais parlé l'an passé c'est Raume Hardi c'était le capitaine de la Juvenil du Barça il était en fin de contrat avec le Barça et le Real est allé le chercher libre et là c'est super intéressant parce que tu fais coup double tu vas affaiblir le futur du Barça en allant chercher le capitaine de la Juvenil et surtout tu le fais venir gratuitement chez toi donc le Real c'est tout bénef dans cette opération il n'a strictement rien à perdre s'il fonctionne très bien bravo Real bravo recruteur si ça ne fonctionne pas tu peux toujours le vendre et là tu auras fait une belle plus-value alors lui il a un profil pareil assez spécial il mesure qu'un mètre 67 on est vraiment sur un joueur qui est très petit il n'a peut-être même pas fini sa croissance il peut jouer Elie droit comme Elie gauche il va jouer avec le Castilla de Raoul dans sa frappe de balle dans sa gestuelle toute proportion gardée allez voir les extraits vous me direz si j'étais or ou pas il me rappelle un petit peu Paolo Dybala et ce qui est intéressant avec ce dossier c'est que ça met en avant le fait qu'il y a une fuite des talents côté Barça il y a eu Kubo qui a signé au Real Madrid il y a eu Raoumi Hardi qui a signé au Real Madrid et il y a eu Xavi Simons qui a signé du côté du PSG donc le Real continue de se renforcer pendant que le Barça perd énormément de talent donc voilà les amis pour cette partie concernant les 7 futurs cracks du Real Madrid si j'en ai oublié n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires et j'espère que vous allez suivre comme moi cette saison le Real mais aussi les jeunes pour voir ce que donnent ces joueurs parce que comme je l'ai dit tout à l'heure ces jeunes qui sont là aujourd'hui c'est le futur du Real Madrid et la transition est toute faite puisqu'on va parler justement du futur du club et ça nous amène directement à la troisième partie de cette vidéo le futur du Real Madrid alors Ancelotti va entamer sa deuxième saison on ne sait pas de quoi l'avenir est fait puisque si on regarde son ancien mandat il avait gagné la Ligue des Champions la première année comme maintenant et il a été viré la seconde année donc on n'est pas à l'abri que le Real fasse une saison blanche et qu'il soit viré mais si on doit déjà se projeter pour l'après Ancelotti moi il y a deux noms que je retiens il y a Xabi Alonso et il y a Raoul et je mettrais une petite pièce sur Raoul pourquoi ? parce que déjà Raoul comme Zidane il fait ses gammes au Real avec beaucoup d'humilité c'est à dire qu'il a été demandé à droite à gauche lui il a voulu rester au Castilla il entraîne la nouvelle génération du Real Madrid donc Raoul en plus d'avoir des résultats puisque je rappelle qu'il a gagné qu'il a remporté cette Youth League c'est un symbole de Madrid c'est peut-être le joueur qui représente le mieux le madridisme c'est un joueur qui est une légende absolue du Real Madrid il a été pendant de longues années le meilleur buteur de l'histoire du club avant que Ronaldo et bientôt Benzema ne le dépasse donc il représente tout il représente Madrid c'est un entraîneur que tu as formé comme Zidane c'est un entraîneur qui est humble comme Zidane c'est un entraîneur qui à l'inverse de Zidane je l'espère va faire confiance aux jeunes puisque Zidane a eu un gros défaut avec lui c'est qu'il n'a pas fait jouer cette nouvelle génération de Hakimi de Ceballos de Hotguard etc et que tous ces talents Kovacic et que tous ces talents sont partis à l'extérieur et qu'on les regrette maintenant aujourd'hui mais j'ai envie de croire que Raoul sera différent de Zidane de ce côté là et qui fera jouer les joueurs dont il a coaché pendant des années donc comment je vois ce futur du Real Madrid cette année à court terme je vends de Chaloti mais à long terme j'espère voir Raoul qui lui est patient s'investit une nouvelle année pour cette saison avec le Castilla alors qu'on va pas se mentir c'est pas le challenge le plus excitant de la vie sachant qu'il aurait pu entraîner des équipes premières à droite à gauche il est patient il veut le Real Madrid et surtout comme je l'ai dit il connait cette nouvelle génération et selon moi il doit être l'entraîneur du Real Madrid pour l'après en Chaloti voilà les amis ce que j'avais à dire sur tout ce qui englobe les jeunes du Real Madrid et le futur du club n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo si vous avez aimé un petit pouce bleu parce que ça me fait plaisir et ça soutient la chaîne si vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez-vous ça sera un véritable plaisir et pour ceux qui veulent me suivre sur les autres plateformes je suis disponible sur TikTok avec le lien en description merci à tous les amis et je vous dis à très vite ciao